— J'ai vu que je ne sais quel magazine a voulu me faire passer pour un hurle-uberlu en disant que je voulais interdire le puçage génétique des êtres humains. Je n'ai jamais parlé de puçage génétique. J'ai parlé de puçage avec des puces RFID. Je ne sais pas. Il a été considéré que c'était complètement saugrenu. C'est pourtant extrêmement grave, ce qui se passe, puisque ça se multiplie. J'étais d'ailleurs ce matin sur une radio périphérique où l'un des journalistes me dit « Alors on vous reproche de vouloir interdire le puçage des êtres humains ». C'est quand même le monde à l'envers. C'est quand même le monde à l'envers. Ces grandes consciences de gauche veulent pucer les êtres humains. Ces grandes consciences de gauche veulent pucer les êtres humains. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors j'ai dit « Mais non, excusez-moi, mais oui, c'est un problème grave », parce que j'avais déjà dit ça il y a 5 ans, et ça se développe. En Australie, aux États-Unis, en Belgique, paraît-il que maintenant, le fin du fin, quand vous travaillez dans une entreprise, c'est que quand vous allez au restaurant d'entreprise, ou quand vous arrivez le matin ou partez le soir, c'est beaucoup plus pratique, paraît-il, de passer comme ça, vous savez, comme quand vous êtes dans un péage autoroutier, si vous avez le petit bip à coller sur le pare-brise. L'eau se trouve que là, c'est pas collé dans le pare-brise, c'est à l'intérieur de votre poignet. Mais ensuite, une fois, alors c'est pour l'instant, c'est sur bénévolat, c'est sur, comment dirais-je, chacun, c'est à la disposition de chacun, ça n'est pas obligatoire. Mais ça commence toujours comme ça. Vous connaissez la tactique du salami. C'est-à-dire que ça commence, non, 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 c'est rien du tout, c'est une bricole. Et puis après ça, ben non, ça serait quand même bien, cher ami, que vous êtes le dernier des salariés de ne pas l'avoir. Alors il paraît qu'au dernier conseil d'administration, il était décidé que les salariés qui refusent, c'est un motif de licenciement. Et puis progressivement, tous les salariés devront avoir une puce RFID. Et puis après, on aura mis simplement votre nom et puis votre numéro de matricule. Et puis après, on dira, mais cher ami, ça serait bien en cas de prise de sang, ça vous évite des prises de sang, on va mettre votre facteur Rhesus. Et puis également votre date de naissance. Et puis votre compte bancaire, c'est assez pratique. Et puis votre conjoint. Et puis en plus de ça, comme si une puce RFID, on va pouvoir vous suivre à tout moment. Si par exemple, vous aviez la maladie d'Alzheimer, on pourrait vous retrouver facilement. Non, ne doutez pas, ça va être très pratique pour voter aussi. Et puis si vous voulez acheter des livres, ça sera très pratique également. Etc, etc, etc. Tout ceci risque, et vous le savez bien, si on n'y peine pas le haut là, nous risquons de livrer à nos enfants ou à nos petits-enfants une société effroyable. Article 5. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Eh bien oui, mon programme présidentiel respecte la Constitution. Vous voyez que les autres ne respectent rien. Ils ne vous parlent d'aucun de tous des sujets dont je viens de vous parler. Ils ne vous parlent d'aucun de tous des sujets dont je viens de vous parler. Ils ne vous parlent d'aucun de tous des sujets dont je viens de vous parler. Je viens de vous parler. C'est ce que je viens de vous parler. C'est ce que je viens de vous parler.